Salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo sur un deck free to play, c'est le deuxième deck free to play que je vous présente et ce deck là ça sera un deck zen et inferno, le deck je l'ai façonné pour qu'il soit à une majorité de cartes zen puisque le gros avantage des cartes zen c'est l'héritage, je vous montre l'héritage avec la première carte que j'ai sous la main qui est là l'héritage c'est un bonus qui lorsque la carte qu'il détient meurt donne plus 1 plus 1 plus le bonus d'héritage à une carte qui le colle donc ça veut dire qu'une carte soit à gauche soit à droite soit en haut soit en bas ça ne marche surtout pas en diagonale et donc on voit sur cette carte-ci qu'il a héritage 1 donc il va donner plus 1 d'attaque plus 1 de vie et l'héritage 1 si on prend le sensor que je joue dans le deck, là je l'ai niveau 2, sur le niveau 1 il a l'héritage qu'un dans le deck je l'ai niveau 2 au tout début vous l'aurez que niveau 1 mais vous allez pouvoir le récupérer totalement gratuitement dans la campagne donc on peut voir un héritage 2 qui va lui donner plus 2 plus 2 et donc l'héritage 2 donc des cartes qui vont donner l'héritage et qu'on va essayer d'avoir dès le début du deck il va y avoir donc le sensor que je joue en 3 exemplaires et le rover que je joue en 3 exemplaires aussi ça va être aussi une carte qui va buffer toutes nos autres cartes comme sur le deck précédent il y a aussi une partie qui va scale juste toute seule en tapant le héros ça va être le bootlust côté inferno et le sika côté zen ces 2 cartes là le but ça va être les protéger un maximum donc pour les protéger un maximum on va avoir le sensor pour les tout débuts du jeu le rover pareil 4 hp il est assez solide et la carte qui va le protéger le plus ça va être le pinaster qui lui a 10 hp et donc ça va être une excellente forteresse pour vos cartes qui scale pour combler le deck j'ai mis des blazing pour essayer de sniper les cartes avec peu de hp et la tornade de feu qui va clean vraiment toute une ligne en faisant 3 dommages à toutes les cartes présentes sur les lignes plus au héros outre les deux cartes que je vous ai dit de buff il y a une carte qui est très intéressante ça va être le scarlet mignon il n'a pas d'état de fou furieux mais en fait quand vous allez buff donc imaginons qu'il va prendre l'héritage 2 donc être à 3-3 il va faire sa vie taper prend des dégâts à 3-3 mais dès que votre carte va être détruite il va envoyer au héros adverse le montant de son attaque donc on reprend le fait qu'il soit fait buff par les buff héritage et qu'il soit à 3 d'attaque 3 de points de vie il va mettre gratuitement 3 points de dégâts au héros ennemi on va retrouver dans le deck les lapinches des ennemis parce qu'ils sont très flexibles si j'ai besoin de gagner du temps je peux me régénérer des pv ou si je veux je peux même piocher une carte je pourrais choisir en jeu en fonction de où je vais le mettre sur le terrain si je le mets sur la première ligne je régénérerai des pv si je le mets sur la dernière ligne je piocherai la carte on va retrouver aussi cette carte je l'ai mis en un seul exemplaire parce qu'elle est très très situationnelle dès qu'elle va pouvoir taper elle va mettre des dégâts totalement monumentaux parce qu'en fait elle a un buff de 3 de dégâts si elle tape directement le héros ennemi donc cette carte là elle va être surtout utile si vous avez déjà pris l'avantage mais elle va pas vous aider à la prendre et après pour la fin du deck il y a un des cochons qui va buffer l'entierté de vos unités à 1 pv et la même qui coûte 1 de plus qui va faire pareil pour l'attaque donc le but du deck ça va surtout être de prendre l'avantage dès le début en protégeant avec les cartes qui ont beaucoup d'HP les cartes qui vont scale sur la durée de votre combat donc c'est un deck très intuitif il faut juste penser à garder les buff héritage au centre de votre terrain pour essayer un maximum que toutes vos cartes puissent se buff elles-mêmes donc je vais sauvegarder quand je vais lancer je vérifie bien que je prends ce deck gratuit et comme c'est un deck free to play j'ai pas mis de carte héros parce que pareil que sur la première vidéo en free to play vous allez tout simplement pas avoir de héros je retourne dans la campagne faire le tout dernier combat je choisis le second deck gratuit sans héros challenge donc là on voit que j'ai aucune carte que je veux dès le début les cartes que je veux dès le début ça va être les cartes héritage et les cartes qui vont se buff donc je relance tout et on verra là j'ai eu deux cartes qui me faut c'est pas vraiment les meilleures mais c'est toujours ça de mieux que ce que j'avais au tout début donc là on va essayer de mettre cette carte là à un endroit où elle va pouvoir être protégée par la suite et donc on voit qu'elle commence déjà ce buff on va directement la protéger parce que c'est une carte qui a pas beaucoup de PV donc je mets une carte héritage l'héritage va pouvoir se répandre sur cette carte là et continuer à snowball ok parfait donc là on va continuer donc là on va continuer à toujours buffer nos cartes donc là on va mettre juste des cartes pour augmenter les autres là j'augmente la survivabilité des cartes d'en haut toujours pareil on continue à buffer nos cartes on met le cochon au centre et je l'ai mis devant l'autre parce que comme je savais que le white robert il allait mettre plus 1 de PV à la carte de devant il me fallait 3 d'attaque pour le tuer et comme ça je pouvais garder cette carte là pour faire des dégâts sur la carte de derrière donc là je suis en train de me poser la question quelle carte je mets pour optimiser le plus possible mes 6 d'énergie donc là ce que je vais faire c'est que je vais mettre une carte qui scale je me demandais laquelle c'était que j'allais mettre en backline et donc on va continuer cette carte pour tanker j'ai mis un peu de temps j'aurais mieux fait de mettre le tourment comme ça j'aurais pu gratter d'autres dégâts on va continuer à mettre la pression sur la première ligne donc là pareil on va juste continuer à mettre des dégâts je sais que même si il met sa carte là il n'aura pas les dégâts pour me tuer donc je suis plutôt safe là je vois que mes PV ils commencent à descendre drastiquement parfaitement j'ai eu une carte qui me régène des bébés le petit lapin je vais le mettre en première ligne comme ça il va me régène 3 HP je viens de voir que depuis le début il ne fait que ce buff il vient de mettre des dégâts monumentesques et là ce que je vais faire c'est aller tuer cette carte là ça veut dire que s'il en met une ici la ligne du haut sera totalement libre et je pourrai les gagner si il la met en haut ça sera pareil j'aurai tué cette personne là et mes cartes pourront le tuer au cas où s'il y a une carte qui va arriver donc ça sera plutôt cool on peut voir que ça a bien fonctionné donc là on peut voir que même si j'ai eu un début assez catastrophique j'avais aucune des cartes qu'il me fallait je les ai construits pour avoir assez de survivabilité avec les heals et les cartes avec beaucoup de PV ce qui va vous laisser le temps pour mettre en place toutes vos cartes qui vont faire les dégâts tout au long de la game maintenant vous allez pouvoir faire les deux decks que je vous avais présenté donc le deck avec les pirates et les berserks et le deck zen inferno en fait que ce soit soit dans la campagne soit dans l'expédition le mieux c'est d'adapter ce dont vous avez besoin en fonction des cartes que vous allez voir que la personne en face a donc je vais prendre un stage au hasard on va prendre celui-ci et donc sur ce combat là vu que cette carte là elle va pouvoir sniper vos cartes en envoyant deux dégâts sur un personnage aléatoire le deck inferno que je viens de vous montrer il va être moins bien parce que vous allez pouvoir perdre une carte totalement gratuitement juste quand elle pose la boulangère alors que si je prends voilà cas très très simple le combat de juste après le fait qu'il y ait la fortification qui va surtout être fort si la carte reste très longtemps le fait qu'elle ne va pas pouvoir attaquer vos cartes qui ont peu de vie avec le deck inferno et zen votre deck il va être vachant plus fort donc surtout ce qu'il faut voir c'est que quand vous aurez plusieurs decks gratuits le mieux ça va ne pas être joué qu'un seul deck comme vous allez pouvoir faire si vous avez acheté des cartes et donc un héros que vous n'allez pas changer tous les 4 matins là que vous allez pouvoir changer de deck totalement à votre guise ça va vous apporter pas mal de flexibilité sur quel deck jouer contre quel stage dans la campagne ou même dans l'expédition voilà le deck 2 est fini de présenter si vous avez des retours faites les moi sur la vidéo je regarderai parce que je pense qu'il y a des petits ajustements à faire en jouant le deck moi je l'ai joué là une petite dizaine de fois et c'est en jouant le jeu qu'on va s'apercevoir des petits défauts ou des petites optimisations qu'on va pouvoir faire mon but sur la série des free to play ça va être dans un premier temps de faire 3 decks totalement différents comme ça vous allez pouvoir les jouer dans l'expédition en gardant les récompenses pleines donc le prochain tournera je pense au vu des cartes qui sont très très fortes sur l'académie et sur Empire of Light parce que il y a une symbiose qui peut être vraiment pas mal je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et bon jeu tchuss tlaudissements tust s Joe Sous-titrage ST' 501